Résolument engagée à l'exécution sans faille de sa mission régalienne, la police nationale congolaise en Itoury intensifie les mesures sécuritaires pour la bonne passation de fesses de fin d'année et début d'année 2023. Au cours d'une parade générale, tenu à Bouniasé 21 décembre, le commissaire provincial de la PNC Itoury a donné les consignes claires aux hommes en uniforme pour étouffer tout incident malheureux qui pourra surgir en cette période. Il nous faut doubler la vigilance, renforcer le patrui et d'autres mesures sécuritaires à lancer dans ton ferme le numéro 1 de la police nationale congolaise en Itoury. Nous tendons vers la fin de l'année 2022 et les débuts de l'année 2023. Ça appelle le plus souvent à des festivités. Il était donc de notre devoir de rappeler certaines consignes générales et particulières par rapport à nos missions de sécuriser la population qui est appelée justement à participer à ces festivités. Donc c'est une parade de veille, de rappel de consignes à nos policiers. Donc il est de notre devoir d'avoir justement un nez très regardant à ces sites-là. Il n'y a pas que les sites déplacés. Nous devons trop surveiller les marchés, les églises pour éviter ce qui est arrivé à Béni l'année passée. C'est en période de festivité que les malfaiteurs peuvent inventer toutes sortes de stratégies pour faire mal. Notant que depuis l'instauration de l'état de siège en Provence-Télitoury, plusieurs criminels ont déjà été arrêtés par la PNC, notamment le bandit à main armée, les contrefacteurs, le kidnappeur pour ne citer que cela. Des actions qui ont sensiblement réduit les taux de criminalité à Bounia et ses environs, permettant ainsi à la population itourienne de mouvoir en toute sécurité.